Et salut tout le monde, 1, 2, 3, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, petite parenthèse vis-à-vis de la guide, nous sommes déjà 164 en moins de 24 heures de recrutement, donc 190 mini, voilà je fais ma petite pub, moi ça va être sans doute la dernière vu qu'on devrait être prochainement complet, en plus il y a beaucoup de 200, je ne m'attendais pas, donc j'ai recruté à partir du niveau 190 hier, et puis voilà, du coup ça se porte vraiment super bien, il y a une très bonne ambiance, et voilà big up à tous ceux qui sont là, qui sont connectés, toutes les teams qui sont là, team au monocompte tout simplement, voilà donc la Yopet elle est là les gars, vous pouvez avoir déjà sa vita, 4600 vita, Généralement j'aime pas trop avoir un perso qui devrait, enfin un damage dealer, qui devrait avoir autant de vie, mais bon je me dis un Yop, ça reste très souvent encore encore, autant avoir plus de 4000 vita, bon ça c'est la base d'avoir plus de 4000 vita sur un perso que ce soit PVP, colis ou PVM, du coup voilà le petit stuff, stuff final je sais pas trop, donc là il y a US ultime en plus, je crois que c'est de la guide, il m'a pas vraiment calculé, vraiment, donc voilà, j'ai acheté le stuff ce matin, donc si finalement il est là, je vais lui envoyer un petit message, bah non il repart, mais qu'est-ce qu'il fait, bref, là il est en train de faire tourner la tête, on va commencer par le roc, donc j'ai acheté plein de parches de sort, j'ai quasiment tout le niveau 6, à part duel, duel faudrait que je le up niveau 6, et broc, sinon tout est niveau 6, bon à part j'ai fait un libération, marteau de moon, mais voilà, tout est niveau 6, même les sorts air, les gars, donc va falloir que je change quelque chose, donc tempête de puissance, je regarde les raccourcisseurs en speed, je verrai plus tempête de puissance en plus, niveau raccourcisseurs, coupé ça reste comme ça, j'ai destructrice, pourquoi non, des coupés, je vais l'enlever d'ici, ouais, coupé, je vais l'enlever, juste deux secondes, dégâts, je change mes raccourcisseurs, coupé, ouais, mais après il y a des sorts air aussi, l'épée céleste, elle est ouf, l'épée céleste normal en 6, voilà, si je me souviens bien, d'après la bêta à chaque fois, le 5, c'est quoi le 5, c'est épais du jugement, je crois, et puis voilà, du coup les gars, on va tester ça, putain, qu'est-ce que je suis impatient, donc je vous montre le stuff, donc j'ai restat, j'ai restat, alors pas d'opel parce que j'avais déjà fait, pas archotomeil parce que je devais faire les 4 et que j'avais tellement la flemme, mais j'ai acheté une norme reconstituante à 6 000 au green, donc 6 000 au green, ça m'a coûté 4 millions de kamas, donc ça va, j'avais la flemme, voilà, donc en stat, vous pouvez voir, 4 600 vita, 500 forts, 500 antels, 200 d'agir, un petit peu faible en agilité, mais c'est un stuff, vous allez voir, donc il y a beaucoup de puissance, donc là, 1 600 initiative, on va me dire directement, joy, 1 600, c'est de la merde, sauf que les gars, je suis ni pvp, ni coli, je pourrais en faire de temps en temps, mais je suis pvm, un yop se doit toujours de jouer en dernier, les damage healers, histoire de les booster à fond, encore plus, bon, si vous avez un heliotrope dans votre team, autant jouer vraiment en dernier, mais bon, moi, j'en ai pas d'heliotrope, 4 de portée, sinon les coups critiques, 57, ça j'adore, on sera bien plus d'un sur deux partout, c'est magnifique, 500 puissance, 82 crit, bon, 2 crit, on peut avoir un peu plus, je pense, si on change le muldo, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? environ, bon, 70, dommage partout, 70 terres, 60 neutres, 60 feux, 30 air, c'est un petit peu faible en air, et sinon, bah voilà, les résistances, 22 neutres, c'est pas mal, 28 terres, parce que j'ai pris quelques over résistances terres, et surtout le muldo, 11 feux, alors là, je suis un petit peu déçu, du coup, pour les cras, là, les cras feux, je vais me faire atomiser, et puis des rez-air et eau, très correct, du coup, on va passer au rox, franchement, je suis impatient, j'ai hâte de voir ça, donc, il y a des gens de ma guide qui m'ont dit, bon, qui voulaient pas trop que je les spoil, donc, niveau couleur, du hub, vous en faites pas, je vais changer ça très prochainement, et puis, bah, sinon, voilà, tout est, tout est ok, donc, voilà, je suis très impatient de voir le rox, donc, je suis hors nébuleux, c'est ça qu'il faut se dire, là, par contre, attendez, j'ai oublié une chose très essentielle, lorsqu'on teste des stuff en vidéo, donc, c'est du, est-ce que je suis un sur 2 partout ? 62%, ok, donc, du 500 à la concentre en crit, c'est pas dégueulasse, j'ai pas de nébuleux, les gars, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est vrai que le nébuleux, en vrai, ça change tellement le rox d'un yop, est-ce que je devrais y songer, mais je pense que ça me coûterait beaucoup trop de kamas, donc, on se booste avec une double divine, et on monte directement avec des daguerris qui ne veulent pas crit, voilà, on monte avec des daguerris, quand même avec une double divine, on monte déjà à 1000, en fait, sans maîtrise, sans puissance, donc, ça a l'air pas si dégueulasse que ça, maintenant, on va commencer un tour 1 classique, avec une petite puissance, et des épées de diop, tout de même, qui montent à 800, bon, c'est vrai qu'avec le nébuleux, ça changerait énormément, mais là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'hors nébuleux, en fait, on peut taper tout le temps, en fait, on tape assez fort tout le temps, après, je vous cache pas que moi, je ferais pas le rox avec nébuleux, sinon, les tempêtes de puissance, qui sont pas dégueulasses non plus, donc, bon, là, malheureusement, il est déjà mort, je tiens, je vais balancer le putsch niveau 100, maintenant, on va voir les sorts classiques unboost, donc, admettons, une coco, qui monte à 1500, c'est vrai que ça change énormément, l'ancien yop que j'avais, après, c'est vrai que je tape beaucoup plus en crit, ça, vous avez pu le voir, et d'ailleurs, j'ai pas le sort flamiche, là, je viens de le voir, j'ai pas le sort flamiche, c'est assez surprenant, ok, bon, on va voir l'épée du jugement, 650, l'épée céleste qui tape beaucoup moins, quand même, que les autres, ça, on peut le voir, mais qui monte quand même à 500, ensuite, nous avons des pressions qui montent à 600, quasiment, des épées du yop, ah, mais oui, j'avais zappé, l'épée du yop, vaut mieux le faire au corps à corps, parce que, on a le boubou au corps à corps, des concentrations à 600, c'est pas dégueulasse non plus, des épées divines qui montent à 300 également en crit, et sinon, des coups de corps à corps, vraiment pas dégueulasse, maintenant, on va quand même voir le boost, donc, épée du jugement, c'est pareil, ça monte bien plus fort, mais oui, ça monte bien plus au corps à corps, grâce au bouclier, parce que là, c'est vrai que j'ai tapé à distance, les premiers sorts, qu'est-ce que je pourrais, bah écoutez, je crois que j'ai quasiment tout testé, maintenant, on va tester, du, du, du boosté, tout simplement, double divine, avec puissance, ah, franchement, j'adore faire des crit comme ça, c'est très, c'est cool, et ça monte, eh, quand même, les gars, et on est à 62% crit, maintenant, on fait une précise, avec des épées du up à 1000, sans putsch, cette fois-ci, destin, ça, je voulais pas montrer une boost, donc destin, je vais vous le montrer, voilà, d'une boost, c'est du classique, bon, là, il y avait un petit peu d'érosion, c'est pour ça, maintenant, je vais voir ce que ça donne, avec, ça fait très très mal, ça fait extrêmement mal, et avec putsch, c'est vrai qu'on rock, c'est beaucoup plus, maintenant, la question que moi, je me pose, c'est, est-ce que, franchement, sincèrement, moi, je vous dis, j'ai envie de mettre un nébuleux, sur ce stuff, j'ai envie de mettre un nébuleux, je suis en train de réfléchir, un stuff, ouais, nébuleux, franchement, ça me tente bien, après, je pourrais mettre un 6, pour avoir encore plus de rock, c'est vrai que le nébuleux, ça change tellement la donne, parce que les yopes que je faisais, sur, bêta, rock, c'est quand même bien plus que cela, après, j'ai des restes plutôt corrects, sauf en feu, c'est vrai, maintenant, je trouve que le rock, c'est quand même beaucoup, plus intéressant, quand on fait des crit, voilà, quand on fait des crit, ça rox bien plus, et j'adore ce rox, après, voilà, le nébuleux, ce qu'il faut se dire, c'est que, bah, voilà, il y a, comment dirais-je, des tours impairs, c'est beaucoup mieux, mais les tours perts, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, encore que moi, je trouve que j'en ai, le rox, pas trop mal, on est en ébu bas, avec le kras, mais sinon, le rox, je m'attends, on va dire, à mieux, quand je changerai encore de stuff, pour le moment, je garde ce stuff, qui est plutôt optimisé, je tape pas dégueulassement, non plus, c'est vrai que je tape, beaucoup plus au corps à corps, et j'ai envie de dire, tant mieux, maintenant, je vais essayer de faire un tour, en full boost, autour de la coco, d'ailleurs, j'ai oublié de préparer, non, 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 la coco, la destin, et d'ailleurs, la destin, il faudrait que je la mette ici, en fait, réellement, et que je mette, coupé, ici, ok, voilà, coco destin, on va mettre, est-ce qu'on met un putsch, vous savez quoi, on va mettre le putsch, donc on va balancer, la coco qui monte à 4009, d'ailleurs, j'aurais peut-être du, j'aurais du pression avant, et on fait un tour à la solo, quoi, on fait un tour à 8500, c'est un truc de ouf, c'est un truc de dingue, avec des épées du jument, regardez, et franchement, je suis très content de ce stuff, les gars, au début, quand je regardais le roc, je me suis dit, bon, c'est pas ouf, mais, il faut se dire une chose, les gars, c'est que j'ai pas de dofus nébuleux, en soi, et que c'est un stuff sans dofus ocre, après, je pense, il y aura toujours mieux, mais, j'aime bien le roc, voilà, j'aime bien le roc, après, je suis sans doute un petit peu déçu, parce que, sur beta, voilà, je peux m'acheter tous les stuff que je veux, et forcément, je roc, beaucoup plus, mais sinon, moi, je suis quand même content de ce roc, surtout avec, surtout quand je fais des coups, voilà, ça, ça, c'est très appréciable, non, franchement, je suis, ouais, je suis content de ce stuff, voilà, maintenant, après, on verra, pour le stuff du panda, on verra bien, bah, écoutez, sinon, je crois que les gars, c'est tout pour cette vidéo, voilà, vous avez pu voir le roc, globalement, sur les sorts, c'est vrai que j'ai pas putsch, bon, j'ai dû monter quasiment tous les sorts, niveau si, je vous ai montré quasiment tout, le tempête de puissance, un ami, tu peux, je peux vous les montrer, sauf épée destructrice, c'est vrai que je voulais pas montrer, euh, tempête, bon, voilà, donc, je vais vous montrer les tempêtes, les tempêtes qui font mal, hein, et qui peuvent faire très très mal, sur des faiblesses, je pense, euh, coupé, admettons, bah, coupé, voilà, le coupé, quand même, qui balance, des patates, pas négligeables, donc épée destructrice, je ne l'avais pas mis, dans la barre, des sorts, voilà, et donc, j'ai hâte de voir, après, voilà, on roxe toujours beaucoup plus, corps à corps, comme vous le savez, ça fait, très très mal, mais en tout cas, ça fait vraiment du bien, que de voir, mon yop roxer, comme ça, ça fait du bien, et du coup, j'ai hâte d'acheter les autres stuff, normalement, demain matin, enfin, demain, ouais, demain matin, je devrais acheter, pardon, le stuff du panda, après, je vais peut-être tourner, tout à l'heure, je ne sais pas trop, mais sinon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, l'achat de stuff du panda, c'est demain, je testerai peut-être, le stuff rox du panda, dans la même vidéo, dites-moi si ça pourrait être mieux, que d'acheter le stuff, plus test stuff, ça serait plus intéressant, que de sortir de vidéos différentes, je fais de gros bisous, je vous dis à très vite, comme vous avez un sur, c'était Jessica, ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501